Le Conseil a adopté un projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la détention, une autorité administrative indépendante chargée de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet observatoire a pour mission d'effectuer des visites régulières dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et de veiller à la mise en place de mesures de protection spécifiques pour les personnes vulnérables telles que les personnes vivant avec un handicap, les femmes et les enfants, en vue de prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention. 20 à 25 000 personnes seraient actuellement en détention en Côte d'Ivoire. Qu'ils ou elles soient en attente de jugement ou condamnés, tous font face à des conditions carcérales difficiles, allant de l'insalubrité à parfois la torture. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Jean Prisca-Cocro, secrétaire général de l'ONG Don't Forget Them. M. Cocro, bienvenue. Merci. Merci à vous d'avoir accès à notre invitation. M. Cocro, bienvenue, merci. Quand on entend ces mots en tant que secrétaire général d'une ONG de soutien à la réinsertion des prisonniers, tel que Don't Forget Them, qu'est-ce qu'on ressent ? D'abord, on se dit, enfin, c'est qu'on comprend qu'il y a quelque chose qu'il fallait faire, qu'il ne fallait pas regarder sans réagir. Et donc, mettre en place cet observatoire, il faut dire qu'on salue déjà l'initiative, mais maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans ? C'est ce qu'il reste maintenant à voir. Voilà, comment est-ce qu'elle va fonctionner, avec qui, qui va la composer, etc. C'est des questions sur lesquelles on attend le garde des sous, voilà, pour vraiment donner encore plus de détails sur le contenu réel de cet observatoire. Décrivez-nous la situation carcérale en Côte d'Ivoire, dans les établissements pénitentiaires. À quoi font face au quotidien les prisonniers ? Beaucoup de difficultés. Il faut dire que l'univers carcérale, c'est tout un autre monde. Il y a la réalité qui, véritablement, on peut dire, la réalité nous fait changer carrément d'appréhension, quand on y jette un coup d'œil. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il faut voir pour croire. Voilà, contrairement à ce qu'on peut dire, il faut dire que c'est tout un autre monde. C'est des conditions vraiment de détention vraiment précaires. Ça, il faut le dire tout net. Une subpopulation, tout le monde en parle. C'est une réalité. Pour une prison qui est faite pour, théoriquement, 1500 personnes qui se retrouvent. Vous parlez en l'occurrence, excusez-moi de vous avoir coupé, du PPA, Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Oui, oui, effectivement. Ex-MACA, pour une prison qui, à l'origine, a été construite pour 1500 personnes, qui se retrouvent aujourd'hui avec plus de 5000, 8000 personnes, voire 10 000. Il faut déjà penser, déjà, aux conditions de détention. Comment est-ce que ces personnes-là se retrouvent ? À combien dans les cellules ? Quelles sont les commodités qui s'offrent à elles, etc., etc. Donc, c'est vraiment difficile, difficile, difficile. Et nous autres, nous essayons vraiment d'aider l'État à mieux encadrer véritablement ces personnes-là. En parlant de la surpopulation carcérale, on parle des fois de trois fois la capacité totale des cellules. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour mettre fin à ce phénomène ? D'abord, il faut réduire les périodes de détention. Voilà. Parce qu'il n'est pas normal qu'une personne soit en prison sans jugement plusieurs années, au-delà d'un an. Actuellement, ça va jusqu'à combien de temps pour une personne en attente de jugement ? Euh, bon, plus de cinq. Récemment, il y a eu un qui a fait dix ans de prison sans jugement. Sans jugement. Voilà. Et par la suite, bon, qui a été libéré comme ça. Et donc, ça peut dire qu'ils sont nombreux, ceux qui sont en ce moment en prison, qui n'ont pas de jugement. Mais aussi et surtout, il faut aussi lutter contre la récidive. Voilà. Il faut lutter contre la récidive et puis ensuite créer des conditions, notamment, pour pouvoir désengager les prisons. J'aimerais revenir sur un point. Vous avez parlé de la récidive. On a beaucoup de récidivistes aujourd'hui dans nos établissements pénitentiaires ? Oui, oui. Exactement. Pourquoi ? On en a beaucoup parce que, justement, quand les personnes sortent, elles n'ont pas de repères, elles ne sont pas réinsérées. Et donc, elles vont replonger dans les mêmes travails et puis se retrouver ensuite derrière les barreaux. C'est une sorte de cercle vicieux ? Exactement. C'est pourquoi, justement, il faut penser et mieux organiser, notamment, la réinsertion. Et c'est ce que, nous, à notre niveau, au niveau de notre ONG, on essaie d'apporter. C'est ce petit plus qu'on essaie d'apporter à l'État. Comment, justement, vous vous organisez ce temps de la réinsertion ? Sur quoi vous vous basez ? D'abord, on se dit qu'il faut forcément offrir une seconde chance à ces personnes détenues. Parce qu'être en prison, ce n'est pas souhaitable. Et donc, on s'y retrouve souvent par accident ou bien sûr, on n'y a jamais pensé plus. Un jour, par la force des choses, on se retrouve derrière les barreaux. Et maintenant, quand on en sort, qu'est-ce qu'on devient ? Parce que, un, on est rejeté par la société, la stigmatisation, il y a l'environnement même qui, déjà, a un regard autre sur nous. Donc, comment est-ce qu'on se reconstruit ? Comment est-ce qu'on redevient une nouvelle personne ? Comment est-ce qu'on réussit à s'insérer et puis, véritablement, changer de vie ? Voilà, pour ne plus replonger dans les mêmes choses. Et donc, c'est ce que nous essayons d'apporter. Nous avons construit un centre de formation à la MACA. Et nous nous formons au métier de la cuisine et de la patisserie. Et avec le service social du ministère, de la direction de la maison pénitentiaire, on fait la sélection des personnes. Parce qu'il faut d'abord voir quel genre de personne est apte à avoir cette formation. Et donc, c'est avec l'appui du service social, on fait la sélection. Et puis, on demande aux personnes, si elles veulent véritablement avoir cette seconde chance-là. Comment vous effectuez cette forme d'écrémage parmi les prisonniers ? On le fait avec le service social, l'administration pénitentiaire, qui est à même, véritablement, d'approcher ces personnes-là. Et puis, ensemble, on essaie de voir si la personne est véritablement apte. Parce qu'il faut savoir au moins écrire, il faut savoir au moins lire, et puis ainsi de suite. On sachant qu'il n'y a pas de formation, pour l'instant. Voilà. Qui est dispensé dans les établissements pénitentiaires. Exactement. Et surtout, il faut faire comprendre aussi que c'est une seconde chance qu'on donne aux gens. Le col de la seconde chance, c'est aussi cela aussi. Parce que voici des personnes qui ont tout perdu, à qui il faut donner vraiment cette chance-là de se reconstruire. Voilà. Et donc, c'est ce que nous essayons d'apporter au niveau de la MACA. Du PPA, aujourd'hui. Du PPA, effectivement. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes concrètes vis-à-vis de l'observatoire ? C'est vrai, l'annonce a été faite il y a seulement quelques jours. Mais vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'un tel organisme ? Moi, ce qu'on attend, c'est... C'est vrai, il faut aller au-delà des mots. Parce que tout part déjà de l'interpellation. De l'interpellation, de la garde à vue, de la détention, qui généralement est provisoire. Et puis, etc., etc. Comment est-ce qu'on considère celui qu'on va arrêter aujourd'hui, est-ce qu'on le considère comme déjà coupable ? Donc là, ça relève de la présomption d'innocence, du concept même de la présomption d'innocence. C'est ça aussi. Parce que si on parle de, comment on appelle ça, de violence, etc., comme l'a dit le ministre, c'est que tout part déjà de l'interpellation. Souvent, généralement, quand on va... Récemment, on a vu des étudiants qui ont été arrêtés. Oui. On les a fait pomper, on est en train de les taper sur les fesses, etc., etc. Ça relève de la torture, ça ? Non, ça relève des gens parce qu'il n'est pas encore dit qu'il est coupable. Sans jugement, on ne peut pas dire que quelqu'un est coupable. C'est après le jugement qu'on dit, bon, il a été condamné pour tant, 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 tant. Donc, sans jugement, il y a un traitement qu'il faut pouvoir donner aux prévenus. Voilà, il est prévenu, il n'est pas encore jugé coupable de tel ou tel acte. Donc, il y a un traitement qu'il faut pouvoir véritablement lui donner. Et au-delà de... J'aimerais revenir sur la réinsertion. Au-delà des actions concrètes, comme celles que vous menez, par rapport à l'aspect psychologique, qu'est-ce qui, aujourd'hui, de vos observations du milieu pénitentiaire permettraient aussi de réinsérer sur le plan psychologique ces personnes qui ont été privées de leurs droits civiques ? Pour nous, nous pensons qu'il faut un suivi psychosocial. Sur le long terme ? Bon, c'est aux professionnels en la matière de déterminer le don tel en fonction du cas qui se présente à eux. Voilà, il faut un suivi psychosocial. Et puis, identifier le type de personnes et le type de suivi. Quelqu'un qui a peut-être commis un braquage, on ne va pas faire le même suivi psychosocial que quelqu'un qui allait en prison parce qu'il a versé des oranges d'une vendeuse. C'est fini dans une bagarre et puis, bon, après, c'est retrouvé derrière les barreaux. Donc, il faut pouvoir définir. Il faut identifier et définir le type de suivi psychosocial. En plus de cela, il faut faire un programme de réinsertion. Il faut faire un programme de réinsertion. C'est pourquoi nous attendons beaucoup véritablement de cet observatoire-là parce qu'il ne faut pas se limiter simplement à s'attaquer à tout ce qui est primat, détention, etc. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir un ex-prisonnier dire qu'il a bénéficié d'un stage dans tel ou tel endroit. C'est difficile. C'est même pas pensable. Et pourtant, l'État a l'obligation de pouvoir lui trouver ce circuit-là pour qu'il puisse se refaire une vie. Le prisonnier, ce n'est pas un paria. Il faut lui donner cette chance-là de se réinsérer. Mais en se réinsérant, vous luttez contre la récidive parce qu'il a une occupation désormais. Il fait un petit boulot. Ce petit boulot, il ne peut pas lui laisser aller faire encore une autre gaffe qu'il puisse se retrouver demain derrière les barreaux. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Mais il faut aller au-delà. Il faut créer les conditions. Il faut déjà préparer le détenu à pouvoir revivre en société. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. C'est du jour au lendemain, on les laisse aux portes du PPA et c'est fini. Et c'est fini. Or que depuis la prison, on le voit en France, les gens créent des unités de vie familiales qu'on appelle les UVF. Où on familiarise le détenu avec sa famille. Ça veut dire qu'on a en fait venir sa famille, ses enfants. Et le fait qu'ils passent déjà le petit temps avec eux, automatiquement, ils se préparent moralement à pouvoir revivre en communauté. C'est aussi le cas aux États-Unis avec les house arrest, où ils sont dans des maisons avec des bracelets et les membres de leur famille peuvent les visiter. Exactement. Dans le cadre de notre projet à la Maca, on avait ce volet-là, qui jusqu'à présent traîne parce que la compréhension est encore difficile. Vous parlez de compréhension, mais est-ce qu'au final, ce ne serait pas à l'intégralité de la société qu'on devrait faire une sorte de rééducation sur les prisonniers ? Parce qu'aujourd'hui, telles que les choses sont faites, un prisonnier est vu comme un paria. Oui, un prisonnier est vu comme un paria, mais c'est ça aussi le travail qu'il faut faire. Il faut pouvoir dire aux gens que non, c'est vrai, ils ont fait quelque chose, mais après, ils ont commis un acte, ils ont purgé leur peine, ils sont maintenant libres. Il faut pouvoir leur donner cette chance-là de pouvoir se réconcilier avec la communauté. Je crois qu'une fois qu'on a réussi à faire cela, on aura une autre appréhension du détenu. Ce n'est pas un paria, c'est une personne. Tout le monde est un prisonnier en sursis. Du jour au lendemain, on se retrouve derrière les barreaux. Quand on en sort, qu'est-ce qu'on devient ? Je crois que c'est cela qui doit vitalement guider toutes les actions. On essaie de changer le nom du PPA, du Maca, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite ? C'est cela véritablement. Qu'est-ce qu'on fait par la suite ? C'est pourquoi il faut encourager ces structures vraiment qui font beaucoup. Il y a beaucoup de structures qui essaient d'apporter un petit plus aux prisonniers. Il faut pouvoir les aider. Il ne faut pas pouvoir les combattre. Il ne faut pas venir les voir comme des personnes qui viennent occuper quelque chose. Non, non, non. Il faut travailler en complémentarité. Il faut travailler en synergie pour que demain, ce que nous sommes en train de faire puisse avoir un impact sur la société. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup de prisonniers à la Maca. De nos contrats. Il faut réduire. Comment on réduit ça ? C'est en luttant contre la recidive, en appuyant les structures vraiment qui font l'effort de donner une seconde chance à ces détenus-là. Parce que la seconde chance, c'est ça. On t'a donné une chance, tu n'as pas réussi à la saisir. On te donne une seconde chance pour te dire, écoutez, tu n'es pas perdu. C'est vrai que tu as été un détenu. Mais la société peut t'offrir une seconde chance de te reconstruire, de redevenir quelqu'un de fréquentable, de reconstruire ta famille, reconstruire ta vie. Voilà. Et c'est sur ce cri du cœur que vous venez de lancer qu'on doit conclure notre émission. Merci, M. Jean-Prisca Cocro, secrétaire général de l'ONG Don't Forget Them, d'avoir participé à notre émission. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.